Je m'appelle Christophe et je suis charpentier. Et nos femmes croquent en famille. Les métiers manuels en général et le métier de charpentier en particulier, c'est le métier de gens passionnés. Donc nous montons un pavillon pour un particulier. Très joli, je pense que le résultat sera pas mal. Tiens compte du poteau de 14 pour se tenir à râtre. J'attends pas. Le plan d'architecte lui définit les formes générales et les dispositions des pièces, le vivre de la maison. A partir de ces plans d'architecte, nous réalisons plus des plans de structure. Le métier de charpentier, c'est un travail d'équipe. Il faut que chacun trouve du plaisir. Si on fait les choses sans plaisir, ça fonctionne moins bien. N'est-ce pas ? On a à peu près un tiers de préparation, un tiers du temps de préparation à l'atelier et deux tiers de mise en place sur le chantier. On va finir d'assembler les ossatures pour cette partie-là de la maison, c'est-à-dire les pointes et cette partie arrière. Je vais le faire à la main pâle, à la circulaire, pour que le treptis soit le plus fin possible. J'avais prévu un mur beaucoup trop grand par rapport à l'accès qu'on a sur le chantier. Ce panneau qui était trop lourd, qui est occupant d'eux. Le poil à la longueur, ça tombe bien. C'était prévu pour ici. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème ? On n'a jamais de problème, nous. Non, on n'a jamais de problème, nous. Les relations qu'on a avec les clients sont forcément assez proches pour qu'on puisse sentir exactement ce qu'ils souhaitent. Le but, c'est qu'on leur donne satisfaction. Un bon charpentier est un bon charpentier au bout de minimum 25 ans d'expérience. C'est déjà quelqu'un qui est doué déjà un peu dans l'esprit de conception. Il doit être aussi doué en minimum en mathématiques. Quand j'étais petit, je faisais des cabanes dans les arbres. C'était un signe. Une cabane en bois. C'était un signe. Sous-titrage ST' 501